Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de chose? Mais frère soeur! Wow! C'est incroyable! Regardez le camp. Regardez ici. Qui est cet homme? Il me semble que c'est un ange. Mais que fait-il? Mais d'abord, quelles sont les couleurs de ses ailes? Regardez bien les couleurs de ses ailes. Les couleurs de ses ailes sont tout simplement noires. Mais que fait-il avec cette fille qui est là? Mais il me semble aussi que cette fille a des ailes. Et ses ailes sont de couleur blanche. Mais quel lien y a-t-il entre les anges qui ont des ailes en noir et ceux qui ont des ailes en blanc? Mais frères et soeurs, le lien c'est que le diable c'est un trompeur. Le diable c'est un vrai trompeur. Et lui, il vient pour tromper les gens parce qu'il a l'habitude de se déguiser en os de lumière. Mais beaucoup de personnes ignorent cela. Mais regardez depuis là-bas. Regardez là-bas mes frères et soeurs. Depuis là-bas, les gens, les personnes vraiment qui se trouvent de l'autre monde, peuvent voir clairement ce qui se passe. Et c'est uniquement ceux qui ont les ailes spirituelles qui peuvent arriver à voir cela. Mais quand tu vois, il faut avoir maintenant l'esprit de discernement pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le lien entre les deux? Parfois, les démons déguisés en ange de lumière se présentent aux chrétiens et ils croient que c'est Dieu ou c'est un ange véritable de Dieu. Et ici, nous allons voir un combat spirituel, ce qu'on appelle le combat spirituel. Comment ça se passe? Cette personne qui va nous raconter ce témoin va commencer par nous dire que les hommes de Dieu ne prient plus pour les fidèles. Tout ce qui les intéresse, c'est leur argent de fin du mois. Mes frères et soeurs, nous devons comprendre. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'argent qui doit être notre priorité. C'est vrai, ça nous sert, ça nous aide. Oui, Dieu va nous en donner, que Dieu nous en donne au maximum s'il le faut. Mais, le plus important, c'est d'être intelligent et d'avoir l'esprit de discernement. Parce que le diable, il agit aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. De sorte à agir, à attaquer les gens, les affaiblir, même spirituellement parlant. Les amener à ne plus voir comme Dieu veut qu'ils voient. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. Mais, si tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux pour voir à quoi va te servir ton argent. Sachant qu'il y a une guerre spirituelle qu'elle a. Mes frères et soeurs, c'est des témoins puissants. Et ces témoins puissants veulent nous raconter beaucoup de choses. Ça parlera des démons, de beaucoup de choses assez compliquées. Alors, je pense qu'il est nécessaire qu'on prie. Et qu'on demande même à Dieu de nous aider, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. J'aimerais-vous donc à nous de cette prière. Et puis ensemble, demandons à Dieu de nous aider. Et qu'il nous donne son esprit. Dissainement, aujourd'hui, sa intelligence a fait que nous puissions juste comprendre ce qu'il veut nous dire au travers de toute cette histoire. Disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plait, donne-nous ta force après nous avoir purifiés. Que toi-même, tu nous accordes ce qu'il nous faut. Afin que nous puissions avancer dans la vie. La vie sur la terre n'est pas facile. Il y a tellement de combats que nous nous affrontons. Nous devons être forts. Donne-nous ta force aujourd'hui. Donne-nous ta force à chaque abonné. Et que ta main puissante nous libère aujourd'hui de nos oppresseurs. Tous ceux qui sont tapis dans l'homme, cachés dans l'homme en train de nous attaquer. Que toi-même, tu les récupères aujourd'hui. Tu te charges d'eux. Et accorde-nous la délivrance totale et durable. Donne-nous ton esprit de discernement. Donne-nous les yeux spirituels afin que nous puissions voir exactement comme tu vois. Tu as dit que nous avons les yeux, mais nous ne voyons rien. Seigneur, s'il te plait, donne-nous de voir ce que nous devons voir afin de pouvoir avancer. Je te prie, Seigneur, de veiller sur chaque abonné, chaque personne qui nous suit chaque jour. Veille sur les âmes, veille sur la vie. Et veille sur ces personnes jusqu'à les conduits au paradis. Seigneur notre Dieu, que toi-même, tu nous assistes nous-mêmes. Et que c'est toi-même que tu sois notre avocat. Et que tu fais à ce que nous aussi nous puissions être au paradis. Et que ce soit une grande joie là-bas. Pendant nos vies sur la terre, nous avons envie de t'appeler et de te demander aujourd'hui. de prendre nos mains, de nous guider. Guide-nous et débarrasse-nous de nos soucis. Guide-nous et débarrasse-nous de nos soucis. Tous les oppressants qui sont tous de nous, qui sont les démons, au nom de Jésus-Christ, que le plan soit mis en pièce et détruit. Détruit par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Là où les esprits purs ont placé les biens qui nous appartiennent, qui ont été volés par les moines des ténèbres. Nous descendons là-bas aujourd'hui. Nous descendons là-bas ce matin pour tout récupérer. Afin que la semaine prochaine qui arrive, de grandes choses se déploient dans notre vie. Afin que le restant de nos jours, nous puissions vivre comme il se doit. Seigneur mon notre Dieu, Donne-nous maintenant ton esprit saint, ton Saint-Esprit. Afin que nous puissions accepter ce message et que notre cœur ne s'arrête pas à enjecher à l'écoute de ta vérité. S'il te plaît Seigneur, quitte-nous. Augoumène ta force et la prière en nous. Il faut que nous prions au maximum. Nous fassions beaucoup de temps dans la prière. Donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous d'aimer même nos ennemis. Parce que sans ça nous ne pouvons combattre le vrai combat. S'il te plaît Seigneur, donne-nous la force de foi aujourd'hui. Qu'ils sont réellement nos ennemis et donne-nous de connaître ce que nous devons découvrir pour avancer. Tu refuses-nous par ton sang. Que de vaines paroles ne sortent pas de nos bouches. Nous avons juste besoin que tu nous aides et que tu nous respires toi-même. Que ton matin soit présent dans ce témoin puissant pour nous guider et nous accompagner. Amen. Mes frères et sœurs, merci. Nous travaillons dur. Depuis, nous n'avons pas dormi toute la nuit. Nous avons travaillé vraiment dur. Mais nous espérons que Dieu nous donnera la force et qu'on arrive jusqu'au bout. Jésus est le Seigneur mes frères et sœurs. Dis à ton ami qui est à côté. Jésus est le Seigneur. Même si tu as perdu espoir et gagné espoir aujourd'hui. Jésus est là pour t'aider. Dis seulement Seigneur Jésus qui vient m'aider. Viens me secourir. Viens m'aider aujourd'hui. Viens me libérer de tous mes soucis. De tout ce qui est problème dans ma vie. Viens me libérer de tout ça. Tout ce que j'ai comme problème même dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis né à cause des problèmes? Est-ce que c'est à cause de moi-même que les problèmes sont venus? Que le Seigneur me débarrasse de tout ça? Et que Dieu lui-même me donne sa paix. Amen mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas encore terminé. Mais le témoin officiel va commencer maintenant. Quand vous serez touché par ce témoin puissant. Vous n'avez qu'à cliquer sur le chaîne. Et si vous avez vu de vous exprimer. La partie du commentaire est là. Nous allons tout dire ici. Peut-être que vous avez subi ou peut-être qu'en écoutant. Sûrement puissant. Vous vous rappellerez de ce que vous avez vécu. Si ça peut aider à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Et à essayer de la partie du commentaire. Et dites nous. Vous n'avez pas besoin de citer le nom des gens. Ou de dénoncer qui que ce soit pour le moment. Dites en citant le nom de quelqu'un. Non, ce n'est pas utile pour le moment. Ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire. C'est de tout simplement. Expliquer l'histoire. Et peut-être cacher le nom. Et Dieu nous donnera l'esprit de discernement. En fonction des informations que vous allez donner. Et nous en serons plus. Tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. Mais peu sont des frais. Et c'est moi j'ai là pour parler de ça aussi. Écoutons. Les pasteurs d'aujourd'hui ne prient pas pour leurs troupeaux. Les pasteurs d'aujourd'hui ne prient pas pour leurs troupeaux. Il s'est retiré en laissant cette femme en paix. Les pasteurs d'aujourd'hui ne prient pas pour leurs troupeaux. Écoutez bien. Les pasteurs d'aujourd'hui ne prient pas pour leurs troupeaux. J'intercède pour le faible mouton. Ceux qui sont forts iront au champ de bataille avec moi. Jésus m'a montré un réservoir rempli d'une substance jaune comme de l'huile. J'ai demandé. Qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur a dit. C'est le vaisseau d'onction qui est réservé à tous ceux qui sont sans huile dans leurs lampes. Le voile est déchiré. Là, Dieu est tenté de lui montrer des choses assez spirituelles. Écoutons très bien. Que Dieu lui donne son esprit de discernement. Ils ont accès à ma présence. Dites-leur de chercher cette huile. J'ai eu une autre vision avec des serpents démons. Ils avaient une grande langue aux deux extrémités. Leur but est d'utiliser les langues des chrétiens pour créer des divisions, des disputes, des calomnies, parler du mal de leurs prochains, persécutés, parler des paroles profanes et immorales, des paroles sexuelles et des obscénités. Lorsque je suis allé visiter des églises dans d'autres pays, quand j'étais dans la mission en cette période pendant un mois, j'ai dit aux gens de prier et de ne pas s'arrêter. Je leur ai demandé d'intercéder pour moi dans mes missions. Et quand j'ai finalement retourné à l'église, je suis entré en prière, et j'ai eu la vision d'un jeune homme de mon église qui a participé aux prières de mon église. Il priait chez lui tous les jours. Sa famille est composée de chrétiens d'une autre église qui ne suivent pas la sainte doctrine. La famille du jeune homme l'a pourchassé en le traitant de fou et de fanatique. Les démons ont insisté pour renverser le ministère de ce jeune homme en utilisant même ses parents. Il n'a pas pu résister à la pression de la famille et s'est détourné. S'il résistait, les démons le fuiraient. Je me souviens de l'ouvrier de mon église, après que j'ai intercédé pour elle. L'ange du Seigneur s'est battu pour sa vie, faisant fuir le démon. Aujourd'hui elle est ferme et prit fort chez elle. Un autre diable a déchiré sa maison pour la empêcher de prier. Mais ses prières a brûlé le démon qui a sauté hors de sa maison. Ce démon était armé spirituellement, mais il n'avait pas la force de la détruire. Cette ouvrière est dans la sainteté et la flamme de l'amour est allumée dans son cœur. Elle aime Jésus et a tout renoncé pour lui. Regardez son rapport. Mon nom est Évic et je suis devenu ouvrier dans l'église du pasteur Robert. Lors de ma première visite, une femme a commencé à parler en langue pendant cinq minutes. Elle a passé un message du ciel. Mais personne n'a compris jusqu'à ce que le pasteur Robert traduise les messages dans notre langue. Le message qu'il a traduit était magnifique et impressionnant. À ce moment-là, j'ai décidé de me rassembler chez le pasteur Robert. J'ai commencé à beaucoup prier, et j'ai eu une vision dans laquelle j'observais une légion de démons, préparant une place en enfer pour le pasteur Robert. Ils ont quand même l'espoir qu'ils gagneront son âme. Je lui ai transmis la vision. J'ai reçu une révélation de Dieu avant que la travailleuse Évic ne transmette la vision qu'elle avait. Mais, le Seigneur a dit, « Faites attention. Les démondraient ce divers pièges pour vous renverser. Je suis allé visiter une église où Dieu m'a dit de le faire, et il y avait une femme qui souffrait du cœur et prenait des médicaments, mais rien de bon ne se passait pour elle. J'ai prié pour elle, et j'ai eu une vision dans laquelle un sorcier faisant un travail de magie avec des épingles. Cette femme sentait une douleur dans le cœur, et elle n'est tout simplement pas morte parce qu'elle était une chrétienne obéissante. Mais elle n'aimait pas prier car elle trouve là pour la prière la brûler difficile comme un sacrifice. À cause de cela, elle a perdu la couverture spirituelle et a été touchée directement par l'attaque du magicien. J'ai prié pour elle et j'ai vu des épingles spirituelles qui la transperçaient de l'intérieur par la bouche. Elle a été libérée de l'oppression perverse. Le pasteur de l'Église où elle se réunit prêche la sainteté. Mais le peuple ne voulait pas quitter le péché. Il a dit que les membres ont dit qu'il n'avait pas assez de force pour abandonner le péché. Il m'a invité à faire une campagne de libération dans son Église. J'ai accepté de faire, mais pour la gloire de Dieu, pas la mienne. Je ne veux pas utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour usurper sa gloire. Je ne veux pas être divinisée parce que je ne suis qu'un pot usagé entre les mains du potier. Le premier jour de la campagne, j'ai prié avec force. J'ai vu des démons cachés à l'intérieur des gens. Ils ne voulaient pas se manifester. Mais ils ne résistaient pas au feu du Saint-Esprit. Ils ont été forcés de manifester et de révéler leurs plans. Le deuxième jour de la campagne, j'ai vu plusieurs anges à côté des ouvriers. Ils étaient assis à côté de ses frères. Quand je suis descendu de l'autel et que j'ai approché ses anges, j'ai ressenti une fausse sanction émanant de ses êtres. Une énergie négative est sortie de ses anges et est entrée dans les corps des frères. Ils se retournèrent et rigolèrent de manière incontrôlable. Cette énergie jaune semblait être le feu de l'Esprit Saint qui circulait dans l'Église. Cette énergie émanait des anges et tentait de pénétrer en moi. Mais échouait parce que j'avais le sceau du Saint-Esprit qui la bloquait. Jésus m'a permis de ressentir la sensation de cette énergie qui ressemble beaucoup à l'onction du Saint-Esprit. Cette énergie peut tromper les gens en leur faisant croire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez être enveloppés et dominés par cette énergie. Si vous êtes dans le péché et qu'une force entre en vous, soyez prudents. Si vous cédez à cette énergie, ne soyez pas surpris si vous finissez par sauter, tourner en rond et rire de manière incontrôlable. Quand cette fausse sanction arrive, elle peut dominer la personne et lui faire perdre le contrôle. Je donne toujours des conseils aux chrétiens qui sont dans le péché. Reprends et reprimande le feu étrange qui essaie de te posséder, et demande à Dieu de ne pas le laisser entrer. De toute façon, le Saint-Esprit ne vous utilisera pas si vous vivez dans le péché. D'abord, il vous faut vous repentir, et ensuite vous allez subir un processus de libération, purification et transformation que j'ai traversé. Plus vous êtes dans le péché, plus votre libération sera lente. Si vous êtes dans le péché et pensez que le Saint-Esprit veut vous utiliser, arrêtez, c'est hors de propos. Vous pouvez être en danger parce que c'est un diable de tromperie qui veut vous utiliser. Ces démons savaient que j'allais mener une campagne dans l'église, alors ils sont venus déguisés en anges. Ils se sont transfigurés en anges de lumière et ont réussi à me tromper parce que je les voyais comme des anges. Ils ont trompé mon don de vision en créant une fausse illusion d'optique, mais mon don de discernement était capable de différencier l'énergie qui provenait de leur corps. Ceux qui ont expérimenté l'onction du Saint-Esprit savent régulièrement que celle-ci est unique et sans égale. Même s'il s'agit d'une imitation d'onction, un chrétien perspicace et expérimenté sera capable de faire la différence car il connaît l'onction originelle de Dieu, qui possède une essence sans égale. Je suis comme une épouse qui a épousé Dieu. Je connais le contact de mon mari et j'estime qu'il est différent des autres contacts. Je connais aussi sa présence, et je peux distinguer son onction d'un faux, parce que chaque jour, je le prie et je sens cette onction de Dieu. En voyant ces faux anges à côté des frères, j'ai levé la main vers eux et non vers le peuple, et j'ai dit à ces faux anges qui étaient des démons, cela ne sert à rien si vous vous déguisez en anges de Dieu. Ils n'ont pas résisté à l'autorité que Dieu m'a donnée. Soudainement, j'ai vu que les coquilles extérieures qui les avaient camouflées commençaient à se détacher de corps de ces faux anges, et leur véritable identité avait été révélée. Ces coquilles qui sont tombées de leur corps étaient leur déguisement. Je pouvais voir que ces faux anges étaient laits et moches, ressemblant à des monstres que les gens regardent dans les films d'horreur. Ils étaient fâchés que leur vraie apparence ait été révélée. Ils ne voulaient pas être vus. Comme j'ai le don de la vue spirituelle, les démons ont su qu'ils seraient vus dans le monde des esprits. Et pour me tromper, ils sont venus déguisés en anges de lumière pour cacher leur véritable nature de mes visions. S'il n'y avait pas eu ma vision spirituelle et mon discernement, je n'aurais jamais su que ces anges sont vraiment des démons. Pendant un moment, ils m'ont trompé. Grâce au don de discernement des esprits, j'ai pu connaître la source de ce pouvoir. J'ai chassé ces huit démons qui ont essayé de me tromper. Ils trompaient depuis longtemps les gens de cette église. Ils sont terribles. Ne sous-estimez pas leurs forces. Aux églises, cette église avait quelqu'un avec le don de discernement et elle était favorisée à cette époque. C'est à cela que sert ce don. Dans le combat spirituel, les démons adoptent une tactique rusée et usent de leurs ruses pour tromper même ceux qui sont très spirituels et qui appartiennent à Dieu. Ils se camouflent en déguisement pour pénétrer dans les territoires chrétiens. Les élus ne sont pas exempts de tromperies. Il est nécessaire d'être remplis de l'huile du Saint-Esprit et de la température spirituelle ardente. Les élus ne sont pas exempts de tromperies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si même Dieu vous a choisi, vous pouvez être trompé par le diable. Vous pouvez être trompé par le diable. C'est pourquoi il faut être vraiment très, très, très vigilant. Même plus vigilant que vigilant. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Que Dieu nous donne de voir ce que nous devons voir. Parce que dans le dernier temps de la légende, on lui fait des miracles, des miracles passifs. Et beaucoup d'eux peuvent être trompés, même des fois. Il faut que Dieu nous aide pour moi. Il faut que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur a dit que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous seuls on peut le faire. Pour que ces démons trompeurs fuient de la maison de prière, notre sœur Agnès, une employée de l'église, qui est la vase le plus utilisée dans cette église, a aussi le don de la vision spirituelle. Voici son récit. Je suis la diaconesse Agnès et j'ai toujours vu ces anges se promener dans l'église, ce qui a rendu mon cœur heureux. Quand je les ai approchés, ils ont fini par me sourire. Un de ces anges a touché mes seins. Je pensais qu'il était normal qu'un être saint agisse de la sorte, parce que je n'avais pas le don de discernement. J'ai été trompé. Je ne pouvais pas sentir l'onction de ces anges. Je n'ai rien senti. Tout était normal et même si je sentais leur présence, je ne pouvais pas distinguer la fausse onction de la vraie. Maintenant, je comprends qu'il est nécessaire d'avoir une sensibilité spirituelle pour savoir comment différencier l'origine de la source de l'onction. Le pasteur Robert m'a appris en pratique que le don de vision sans discernement ne libère personne de la tromperie. J'ai le don de la vision. Je vois des anges et des démons. Mais quand un mauvais esprit se déguise en ange, je ne peux pas distinguer le faux de la vérité parce que je n'ai pas le don du discernement de l'onction. Il faut avoir le don de discerner les esprits. Après avoir terminé la campagne, j'ai dit à l'homme de Dieu que l'Église devait maintenant beaucoup prier pour que ces démons ne l'aient pas trompé comme avant. Le pasteur m'a demandé, comment as-tu réussi à chasser ces démons déguisés en anges ? Et pourtant j'ai aussi prié et ils ne sont pas partis ? J'ai prié Dieu de me révéler pourquoi ce pasteur ne pouvait pas vaincre ces démons, j'ai eu une vision d'une balance, cette balance était très lourde sur le côté gauche et sur le côté droit était presque en apesanteur, sur le côté gauche, j'ai vu des viandes pourries et sur le côté droit, seulement une pierre dorée, le Seigneur dit, dit-lui que ces iniquités pèsent lourdement sur mon équilibre, et que quand ses péchés seront plus lourds, mes mesures seront pénibles pour sa vie, la chair pourrie que tu as vue à l'échelle de gauche sont ses péchés, et la pierre dorée que tu as vue, c'est sa sainteté, la bonne échelle qui devrait être pleine de pierres dorées signifiant ma pureté, vous n'avez vu qu'une pierre, pour cette raison, je n'ai pas entendu ses prières, il a perdu son autorité dans le monde spirituel et les démons n'ont pas peur de lui, et ne sont jamais partis par ses prières, j'ai transmis cette révélation au pasteur, il a reconnu ses défauts et a déclaré qu'il était un fan de football, qu'il regardait beaucoup les matchs de football, et qu'il était toujours un fan, il avoue qu'il joue en short, et se bat lorsqu'il joue à des jeux, il a également dit qu'il parle beaucoup d'immoralité, il s'est repenti et a prié Dieu pour le pardon et a dit qu'il renoncerait à tous ses péchés, je suis allé prêcher la parole près de chez moi dans une église, ce pasteur prêche la vérité, mais son église n'a pas obéi à la parole, quand je suis entré dans son église, j'ai vu que les oreilles des frères avaient des cires de chewing-gum, les oreilles étaient fermées avec des cires noires, Jésus m'a révélé que les démons avaient fermé l'oreille parce que c'est une église qui aime louer, mais n'aime pas prier, quoi que ce pasteur ait prêché, la parole irait dans leur oreille gauche et sortirait par sa droite, J'ai prié, et ces cires ont fondu et sont tombées de leurs oreilles, le pasteur a dit que pour la première fois, ils entendaient la parole qui sortait de sa bouche, ils étaient attentifs à la prédication. J'ai dit au pasteur qu'ils avaient été mis en liberté lors de leur audition pour écouter et obéir, ce berger marche dans la sainteté car le Seigneur m'a révélé sa vie, le seul problème était qu'il n'a pas assez prié et il est resté spirituellement faible, et à cause de cela, un démon jeta un javelot d'infirmité dans son cœur, mais il ne m'a pas dit qu'il avait un problème dans son cœur, mais Jésus m'a révélé son problème, quand je lui ai parlé de son problème, le berger a pleuré, j'ai prié pour lui et j'ai vu une aiguille sortir de sa poitrine, Jésus a dit, dit à mon serviteur qu'il ne mourra pas car j'ai ajouté vingt années de plus à sa vie, et donc j'ai transmis les révélations au pasteur et je suis entré chez moi, un évêque d'une église néo-pentecôtiste m'a invité à prêcher dans son église, j'ai accepté de prêcher dans son église, quand je suis arrivée à l'église de l'évêque, elle m'a bien reçue, mais le Saint-Esprit m'a fait sentir mal, cette femme portait une robe sexy montrant la forme de son corps et portant un rouge à lèvres, j'ai prêché dans l'église et à la fin du service, l'évêque chassait les démons, elle a crié à haute voix et s'est magnifiée par son autorité, elle a marché avec classe, montrant ses hautes talons, et avec son cou plein de jolis colliers de perles, cela prouve qu'elle vivait de l'argent de l'église, j'ai remercié cette femme de m'avoir invité à prêcher à son église, le Saint-Esprit m'a fait pleurer quand j'ai vu la situation de cet évêque et comment elle était trompée, et je ne veux pas juger cette femme qui m'a donné l'honneur de prêcher dans son église, j'ai vu les démons se moquer d'elle et ne pas quitter les personnes pour lesquelles elle avait prié lorsqu'elle les avait expulsées, les démons ont prétendu être réduits au silence pour tromper les gens qu'ils ont été expulsés et chassés, les personnes possédées se sont manifestées, provoquant la crainte et le choc du public, puis se sont calmées, et pendant un moment, les manifestations ont cessé et le peuple diabolisé est redevenu calme, mais j'ai vu que les démons étaient toujours à l'intérieur de ces personnes, ils ont cessé de paraître pour que tous pensent qu'ils étaient partis, l'évêque m'a appelée et m'a dit de ne pas partir, elle m'a demandé de prier pour elle, l'évêque m'a dit qu'il y avait un très grand vide dans sa poitrine, j'ai prié pour elle en mettant ma main sur sa tête, un terrible démon s'est manifesté et a dit, « Son âme est à moi, je l'habite, je l'ai trompée, et je l'ai utilisée comme je le veux, je l'utilise dans la guérison, la prophétie et les révélations, je l'utilise pour deviner la vie des gens, vous n'allez pas ruiner mon plan, quand le diable a dit ces choses, je l'ai réprimandé et l'ai expulsé de sa vie, toute l'église n'a pas cru à cet événement parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas de démon, elle a été libérée et soulagée après sa libération, je lui ai dit, « Tu chassais des démons qui ne laissaient jamais les gens diabolisés, tu ne pouvais pas les libérer, car toi-même, tu n'étais pas libre, Jésus m'a révélé toute la vie de cette femme, elle a regardé des films pornographiques pour apprendre certaines choses parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari, elle a commis des actes sexuels abominables, se comportant comme une prostituée, en respectant toutes les positions sexuelles pour lesquelles les femmes illicites étaient programmées, je lui ai donné la révélation, l'évêque a avoué qu'elle avait fait tout cela et elle était désolée, elle a pleuré et a dit qu'elle ne pratiquerait plus ses péchés, ensuite, j'ai prié pour les personnes pour lesquelles l'évêque avait prié, et j'ai chassé ces démons qui prétendaient être partis, l'évêque s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais chassé ces démons et qu'elle avait été trompée, je voyais dans ses yeux une échelle spirituelle qui aveuglait cette femme depuis quinze ans, puis je suis entrée spirituellement fatiguée par la guerre, mon corps est devenu fatigué, j'ai eu une vision avec les démons de froideur spirituelle mettant des obstacles et des barrières dans les églises saintes, les pasteurs sérieux qui ouvrent des églises pour faire le travail de Dieu sont en difficulté, ils ferment les églises parce que les démons ne permettent pas aux gens de s'y rassembler, ils découragent les gens de ne pas se rassembler dans des églises de doctrine sérieuse, mais de laisser les gens aller dans des églises de prospérité, les églises de la voie sont pleines mais celles du chemin étroit sont vides, pourquoi cela est-il ainsi ? Les démons de froideur spirituelle empêchent les gens de rester dans les églises saintes, et beaucoup fermant parce qu'ils n'ont pas assez de dîmes et d'offrandes pour soutenir le travail, mais seules les églises ouvertes à Dieu continueront de l'être car elles continueront à mener un combat spirituel, ceux qui ont été ouverts sans la direction du Saint-Esprit, même s'ils prêchaient la sainteté, finiront par fermer parce qu'ils ne mènent pas assez de combats spirituels contre les démons assignés à leur encontre, la paix de Jésus à toutes les églises qui m'entendent, que la grâce du Saint-Esprit se répande dans toutes les vies qui m'écoutent, Amen ! J'ai une exhortation à adresser les pasteurs qui ont bien commencé le travail et qui laissent le péché, Certains d'entre vous ne donnent pas position à ce que Dieu a préparé et formé pour le travail, mais donnent du travail à ceux qui vous idolâtrent. Dans les institutions religieuses charnelles, les démons opèrent librement avec leurs agendas diaboliques et leurs stratagèmes rusés. Beaucoup de ces églises ont voulu détruire mon ministère avec de fausses calomnies et de scandales. Beaucoup de bergers voient le péché de leurs troupeaux, mais ils ne le dénoncent pas. Ils omettent de parler du péché, de fermer les yeux et de prétendre qu'ils ne peuvent pas voir. Ils reçoivent les dîmes et ne parlent pas de péché pour pouvoir avoir cet argent tous les mois. Si vous ignorez le péché, vous devenez des participants et des corrupteurs d'âmes. Vous ne pouvez pas tromper Dieu, les yeux du monde spirituel sont sur vous, une légion de diables et d'anges surveillent ce qui se passe. Le Saint-Esprit est partout sur la terre et voit tout, c'est omniprésent, vous voulez tirer parti des brebis naïves et ignorantes du monde des esprits. Mais vous signez vous-même vos propres pertes. Les pasteurs qui détestent la convoitise creusent leurs tombeaux en enfer lorsqu'ils prennent possession de ce qui n'est pas à eux et permettent au péché de régner. Dans leur congrégation, vous permettez aux pécheurs de prêcher à l'autel. Ils financent les faux prophètes avec l'argent du peuple qui prêche dans leurs églises. Ils financent les faux chanteurs avec les offrandes de la maison de Dieu. Les faux lévites bénéficient grandement des comptes bancaires des églises. Vos bergers donnent des emplois aux ouvriers dans le péché et ne sont pas qualifiés par Dieu, tout en méprisant ceux qui sont formés et qualifiés par Dieu. Vous ne gardez pas la doctrine pure et non souillée et vous corrompez la connaissance de la vérité en enseignant des mensonges. Vous facilitez l'entrée de fausses doctrines dans l'église, vous apportez des nouvelles d'un évangile illusoire et sans épines, vous ne pratiquez pas la vraie doctrine. Alors vous péchez et offensez la sainteté de Dieu. Vous avez été appelés à obéir à Dieu et à enseigner aux brebis la vraie doctrine. Combien d'entre vous font travailler les ouvriers pour vous, pas pour Dieu ? En tant que pasteur, vous n'avez servi que vos intérêts égoïstes dans les œuvres et non les intérêts du propriétaire de l'œuvre, qui est Jésus. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été oints comme des bergers élevés par Dieu. Vous n'êtes pas autorisés à fonder des églises sans recevoir la formation de Dieu. Si vous ne vivez pas pour endoctriner les âmes dans des vérités pures et non souillées de la parole de Dieu, vous devrez faire face à de graves conséquences. Lorsque vous vous présenterez devant le Seigneur Jésus et que vous ne pourrez pas sauver votre troupeau, Jésus dira ceci, « Je ne vous ai pas envoyé églises ouvertes. Vous vouliez assumer la responsabilité de ces âmes. Maintenant, je demanderai le sang de leurs âmes entre les mains. » Jésus m'a révélé plusieurs églises qui n'enseignent pas le chemin de la vérité. Ce sont des églises célèbres devenues riches en millionnaires. Certains sont très anciens et très anciens et ont commencé par prêcher avec ferveur le véritable et saint évangile. Au cours des dernières années, ils ont commencé à être corrompus par des doctrines menteuses. Les anciennes églises servaient Dieu et gagnaient beaucoup d'âmes. Les gens qui sont morts dans les temps anciens quand on leur a appris la vérité sont au paradis. Ces mêmes églises contribuent maintenant au royaume des ténèbres. Combien meurent-ils après avoir menti et descendu en enfer ? D'autres églises ont été fondées sur des mensonges, des hérésies et de fausses doctrines par leurs faux fondateurs. Ces églises ont envoyé de nombreux membres en enfer pendant plusieurs années. Toutes ces églises sont dans le mensonge et ne prêchent pas la correction et la sainteté. Certains fondateurs de ces églises qui ont prêché les plaisirs de la chair sont déjà en enfer. Tout le mal que ces bergers ont fait est consigné dans le livre de condamnation qui sera utilisé contre eux. Le jour, la date, l'heure, le mois, l'année et le lieu où ils ont pratiqué leurs abominations sont marqués. Jésus ne m'a pas permis de prononcer le nom de ces églises qui figurent sur la liste des confessions reprochées par lui. Combien de personnes ont déjà perdu leur vie éternelle et leur récompense à cause des faux enseignements de ces bergers ? Beaucoup d'âmes sont endoctrinées dans de fausses doctrines et perdent les couronnes de la vie éternelle. J'avais la vision que leurs âmes sont sombres et leurs vêtements tachés, que l'âme sera délivrée d'une bouche qui ne dit pas la vérité. Ces pasteurs n'ont aucune compétence dans le travail, n'ont pas reçu l'autorité de Jésus et ne sont pas leurs serviteurs légitimes. Combien de jeunes meurent d'avance pour ne pas avoir été libérés et délivrés du péché et de l'esclavage ? Beaucoup de jeunes sont possédés par les démons des jeux, jeunes gens. Repentez-vous de vos péchés et Dieu annulera votre condamnation et abrogera la sentence éternelle qui vous est reprochée. Ah ! On dit que beaucoup de jeunes sont possédés par les démons des jeux. Demons de quoi ? Des jeux ? Il y a des jeux à hasard. Les gens aiment les jeux à hasard, ils aiment aller au casino juste pour miser de l'argent, jouer à des choses bizarres. Et puis aussi, les jeux qu'on voit, les jeux de combat, les jeux d'aventure, les gens passent beaucoup plus de temps sur les jeux vidéo que dans la présence de Dieu. Et les jeux ne sont de plus en plus en cours aux jeux. Il y a des gens qui font des jeux, qui achètent carrément. Ils déposent un tas d'argent juste pour le jeu. Et même en cours des jeux, ils peuvent se mettre dans une collecte terrible si vous vous mettez à faire un truc contre les jeux. Par exemple, il y a un jeu qu'on appelle Fortnite. Dans le jeu de Fortnite, il y a des gens qui achètent les V-Bucks. Les V-Bucks là, ce sont tout simplement des choses qu'ils utilisent pour acheter des armes dans le jeu. Est-ce que vous voyez ? Mais souvent, il y a des gens qui décident juste pour rigoler, d'utiliser juste les trucs, même juste pour rigoler. Mais là, ça devient grave parce que c'est comme si, quand vous touchez à leur jeu, c'est comme si vous les avez tués. Parce qu'ils vont chercher, ils vont se mettre dans une collecte terrible. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Pas du tout bon du tout. Et ça, c'est vraiment grave. Regardez comment les jeunes s'accrochent même aux jeux vidéo, puisqu'avant. Mais regardez là-bas. Ça, c'est un personnage de dessin animé même du jeu vidéo. Regardez ça. C'est réel mes frères et soeurs. Qu'en pensez-vous ? On parle des démons des jeux vidéo. Faites attention. Travailleurs, Dieu dit, ayez la courtoisie. La bonne volonté est soyez vigilants et consacrés à l'œuvre de Dieu. Soyez saints. Ne pas maltraiter les malfaiteurs et ne pas offenser les âmes même si elles sont viles et abominables. Ne traitez pas l'œuvre de Dieu comme une affaire légère. Ne l'abandonnez pas et ne négligez pas de vous en occuper. Apprenez à discipliner votre corps en doctrine. Le travail que Jésus a acheté avec son sang. Les pasteurs ne doivent pas être négligents pour le détruire. Les anges supervisent toutes les églises saintes et fausses pour le jour du jugement. Tout est écrit dans un livre et rien ne passe inaperçu devant les yeux des anges. Ils notent tout ce qui est mauvais ou bon dans la maison de prière. Ils sont témoins de nos péchés et de notre sainteté. Eux et la présence du Saint-Esprit se détournent lorsque nous péchons. Donc, vous devez faire attention à votre vie. L'ange voit tout ce que vous faites ou ce que vous faites bien ou mal à la maison ou au travail. Les démons accusateurs notent également les péchés. Si vous vivez sournoisement dans la prostitution, puis que vous prêchez et louez à l'église, l'ange et les démons vous surveillent, et dans le jugement dernier, ils témoigneront en tant que témoins de vos bonnes et de vos mauvaises actions. La parole punira les pasteurs qui utilisent des tactiques psychologiques pour tirer avantage des gens. La parole punira les voleurs des trésors de la maison de Dieu. Toute église qui se lève contre une sainte église subira des conséquences spirituelles. Dieu permettra aux légions de les opprimer de se repentir. Sachez qu'aucun péché ne passera inaperçu aux yeux de Dieu. Les couronnes de la vie éternelle seront enlevées à tous ceux qui se lèveront contre le travail sacré. Les noms seront rayés du livre de vie. Certains bergers sont morts en pratiquant le vol sans avoir eu le temps de se repentir. Autres bergers, Dieu a déjà habilité les démons moissonneurs à prendre leur âme. Il y a des péchés pervers que Dieu ne laisse pas continuer. Beaucoup de faux bergers ont touché les petits enfants de Dieu et vont en enfer. Le moment de reconnaître vos fautes et de vous sanctifier est maintenant, pasteur, vous avez une chance de vous débarrasser de vos actes. Utilisez tout l'argent au profit des âmes et investissez dans l'œuvre de Dieu. Achetez des maisons pour ceux qui n'en ont pas et de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. En recevant ces révélations, le Saint-Esprit a pleuré en moi. Je pouvais ressentir la même douleur qu'il ressent. C'est quelque chose de terrible qui brise de l'intérieur des personnes vraies et saintes. C'est inexplicable. Je ne peux pas décrire la douleur. C'est si profond et fort. Les bergers envoient des âmes en enfer et le Saint-Esprit agira en le voyant se produire. L'œuvre de Dieu est en train d'être détruite par les faux bergers. Combien de champs de moutons sont manquants ? Vous, pasteur, commettez les mêmes péchés que d'autres pasteurs qui sont déjà décédés. Ne savez-vous pas que le travail ne vous appartient pas ? Mais il y a une autorité qui dépasse de loin vos responsabilités. Vous traitez le travail avec négligence et encouragez la divergence par rapport à la vraie et sainte doctrine. Vous êtes si imprudent que vos péchés s'accumulent devant Dieu. Vous savez quoi faire en tant que pasteur. Chaque poste enseigne quoi faire. Après cette révélation, j'ai marqué un jour de vigile avec l'Église. Le Saint-Esprit a eu un impact sur la nuit de notre veillée, en atteignant des personnes qui ne font pas partie de notre ministère. J'ai eu une vision avec plusieurs loups noirs aux yeux rouges qui rôdaient autour de l'Église. Une voix a dit, ce sont les démons canins. Ces démons sont entrés dans l'Église avec un air de bête féroce. Quand ils se sont approchés de nous, ils sont devenus doux, sans action et sans calme. Ces démons à quatre pattes étaient immobiles et toujours près de nous. Je me suis souvenu du passage de Daniel dans la fosse au lion où il ne l'avait pas touché, mais ils avaient brisé les méchants. J'ai eu une vision des démons marchands avec les loups dans la chaîne qui sont les mêmes que ceux qui ont essayé de nous attaquer. Les démons, quand ils ont vu les gens dans la rue, ont libéré les loups qui ont attaqué les gens de la ville. Quelle est la fonction de ces loups-garous ? Ces démons-loups-garous sautent sur la gorge des gens pour les tuer en étouffant. De nombreuses personnes meurent des suites d'un arrêt cardiaque ou respiratoire, ainsi que d'un accident vasculaire cérébral. Leur griffe a serré tue les gens lorsque leurs ongles pénètrent dans le crâne ou étranglent le cœur de la poitrine. Ils attaquent la tête, le cœur et le cou. Une fois que le chrétien aura quitté la foi en s'éloignant du sentier de la vérité, les démons auront la force de récolter sa vie. Cette nuit-là, les diaboliques loups ont fui notre église et beaucoup d'âmes faibles ont été renforcées. J'ai vu des morceaux de chair en décomposition sortant de leurs âmes. Ce sont des choses spirituelles des forteresses maléfiques dans leur vie. Une voix a dit, ces âmes ont un cancer à l'intérieur, ce qui est pire qu'un cancer de la chair, tout catholique qui a marché dans notre église. Dieu l'a honoré en lui donnant la délivrance et la bénédiction. Après cette veillée, l'onction nous a suivis partout où nous sommes allés. Les prisonniers et captifs emprisonnés ont été brisés, les laissant ainsi libres, hommes et femmes, dans notre église. Nous ne sommes pas influencés par les livres des vendeurs de mots et nous ne suivons pas la théologie de l'homme. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous rejetons toutes les brochures d'autres églises. Les églises où la sainteté est enseignée sont contrôlées par le Saint-Esprit et sont toutes liées à lui. Les églises qui sont subordieuses. Ces églises étaient dans le cœur et les églises sont toutes liées à lui. Les églises qui sont subordonnées à Dieu gagnent des guerres. Les églises vêtues de l'armure de Dieu nées de la parole sont victorieuses. Ces églises étaient dans le cœur et les rêves de Dieu étant fondés, c'est le désir de Dieu de voir plus d'églises comme celle-ci. Ces églises qui se soumettent à vivre la parole reçoivent l'autorité conférée par Dieu sur les ténèbres qui règnent sur la terre. Ces églises ont le droit d'hériter de la vie éternelle en faisant la volonté de Dieu. Beaucoup d'âmes vont en enfer en adorant leurs bergers qui sont utilisés par Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu pour l'utilisation de leurs bergers, mais ils idolâtrent l'homme et non pas Dieu qui travaillait tous en tous. Je ne veux pas de privilèges d'hommes, car ma récompense est déjà gagnée. Je veux juste servir le peuple aussi longtemps que je vivrai. Et je... Oh... Est-ce que son témoignage est terminé? Mes frères et soeurs, nous allons voir la suite. Si vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous, ne manquez pas de... Vous abonnez sur nos trois autres chaînes en cliquant sur Nianz Ruband. Vous allez assister à notre page d'un coup d'éloi. Abonnez-vous aussi sur... Et vous allez vous abonner sur Nianz TV, Nianz Ruband 2, Nianz Ruband 3. Mes frères et soeurs, ces choses sont réelles. Dans la dernière partie, nous avons vu des derniers trucs. Les gens adorent leur PRG. Ce matin, dans la première vidéo de ce jour, nous nous avons dit, nous nous avons expliqué ce qui s'est passé à la télévision nationale du pays. A cette télévision nationale, les gens ont reçu une sorcière à une émission. Une sorcière a dit qu'elle est délivrée. Et quand elle est venue, elle a dit que c'est l'âme qui l'a délivrée. C'est Dieu Jésus-Christ lui-même qui est en elle. C'est comme si elle, elle l'a vu Jésus-Christ. C'est comme si c'était Jésus-Christ incarné. Et quand elle a dit ça, bizarrement, l'animatrice n'a pas du droit de s'écrire cela. Parce qu'elle s'est dit, mais comment peux-tu dire qu'elle est Jésus-Christ ? Elle a été utilisée par Dieu bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, peut-être que vous n'exprimez pas comme il se doit, ces choses, vous interprétez ça autrement. Elle dit qu'elle est essentielle. Elle sait ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'elle a vu Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ qui est dans la femme, qui est l'humour, c'est-à-dire que la femme, c'est Jésus-Christ. Oh non ! Ça crée des débats. Ça crée toutes sortes de choses. Mais ce qui est sûr, vous voyez, vous regardez dans l'Église, comment les hommes se prostènent devant les hommes de Dieu. Quand Dieu doit arriver, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui arrivait. Les gens vont se prosténer. Ils vont se prosténer. Ils vont même... Franchement, si on faisait ça même à Dieu, même moi, ils pensaient qu'il n'allait jamais mourir. Ils pensaient même à Jésus-Christ, parce qu'il n'allait jamais mourir. Mais ce que les gens font aujourd'hui, là même, franchement, c'est grave. Alors, le Seigneur de Christ, il est simple. Il est même plus simple que moi. Je vous parle de quelque chose. Celui qui cherche Dieu, Mes frères et soeurs, ne jugez pas Dieu dans un endroit où on parle des richesses. Dieu se trouve dans la chose des choses des précieps. Dieu se trouve sur les gens qui sont dans les soucis, qui ont besoin d'aide. C'est là que Dieu se trouve. Donc vous, vous devez les soutenir. Soutenir toutes les personnes qui sont dans les besoins. Ainsi, vous trouverez Dieu. Nous devons tout mettre en œuvre également. Pour lutter, pour ne pas tomber dans le péché. Parce que c'est le péché qui donne accès au diable et ses démons. Vous avez vu comment le diable et ses démons ont trompé ces gens qui sont eux-mêmes ici ? Quand on écoute de tels témoignages, on se pose encore mille questions. Que se passe-t-il réellement ici ? Que se passe autour de nous ? Nous avons besoin de tout découvrir. C'est pourquoi il y a souvent l'année. Dieu va nous encerner des choses. Si vous avez apprécié ce témoignage, partagez ce témoignage massement. Et ne manquez pas de cliquer si j'aime et de vous abonner. Préparez-vous donc pour la prochaine vidéo. Nous allons découvrir des choses extraordinaires. Que Dieu bénisse François !